En 1996 sortaient les tout premiers jeux d'une licence qui deviendra légendaire, Pokémon. Les monstres de poche se sont ensuite exportés aux Etats-Unis en 1998, puis chez nous en Europe en 1999. Personne ne semble pouvoir désormais échapper à l'invasion japonaise de Léviator, Dragon de Feu et autres Ectoplasma. Beaucoup de joueurs et de joueuses ont grandi avec Pokémon et pour pas mal d'entre nous, c'était tout simplement notre première expérience avec un jeu vidéo. Mais si on a quasiment tous grandi avec les jeux Pokémon, la licence a pris un retard considérable, surtout sur la technique. Et pour une licence de cette ampleur, ça soulève pas mal de questions. Pokémon est un mastodonte, je vous apprends rien. Le jeu a donné naissance à un dessin animé, un jeu de cartes véritable raz-de-marée dans les cours de récré, un manga, des films, des peluches, des pogs, des tamagotchi. En vérité, ça irait plus vite de vous énumérer ce qui n'a pas été fait à la sauce Pokémon, mais vous l'avez bien compris, le phénomène Pokémon va bien, bien, bien au-delà du jeu vidéo. C'est devenu un phénomène culturel à part entière et la sortie de Pokémon GO en 2016 nous a bien montré 20 ans plus tard que la licence n'a rien perdu de sa puissance, bien au contraire. Fin 2021, Pikachu et ses potes avaient déjà rapporté 108 milliards de dollars. Et je sais pas si on se rend compte de la dinguerie du truc, Pokémon est la licence la plus lucrative de toute l'histoire et de très loin, puisque c'est Hello Kitty qui arrive en deuxième position avec 88,5 milliards de dollars, malgré que la mascotte ait été créée plus de 20 ans plus tôt, en 1974. Ok, mais là, tu parles de Pokémon dans sa globalité, c'est facile, mais quand on isole les jeux, c'est comment ? Et très bonne remarque, le souci, c'est que si on décompose ce montant colossal, on arrive à 24 milliards de dollars seulement pour les jeux. Alors, ouais, certes, on est bien loin des 82 milliards du merchandising, mais ça fait tout de même un sacré pactole. Et c'est à se demander si tout ce pognon est vraiment réinjecté dans le studio de développement et surtout dans ses moyens. Les jeux Pokémon, on a vu que c'était une sacrée machine d'Afrique. Les jeux se vendent par palette et depuis 2019, la licence est exportée sur Switch avec épée et bouclier. Et là, bah, c'est la première douche froide. Graphiquement, le jeu est plutôt correct, mais c'est sur sa technique que ça pêche. Le clipping est abominable dans les terres sauvages et les Pokémon apparaissent littéralement au dernier moment. C'était un premier essai pour Game Freak sur le nouvel hardware de Nintendo, donc Swat. Ouais, bon, on est sur Switch, la console commence à vieillir et puis elle est techniquement assez limitée. Alors, tout à fait, mais il y a de parfait contre-exemple. Et il va parler Breath of the Wild. Le Breath of the Wild, par exemple, le jeu reste le plus beau qu'Arceus, il n'y a pas photo. Et ouais, il y a bien des chutes de framerates, mais l'aliasing est au moins atténué par la direction artistique du jeu. Et même sans ça, Breath of the Wild est un vrai open world, là où Arceus est juste un amas de zones plus ou moins grandes, reliées entre elles par des temps de chargement. Les ressources demandées sont d'un tout autre niveau. On a donc un jeu moins fou graphiquement et techniquement, sorti pourtant 3 ans plus tard sur un hardware bien moins obscur pour les développeurs, et qui en plus n'est pas aussi gourmand qu'une recette open world. Ça fait beaucoup. Le souci, c'est que ce retard technique a clairement pas été rattrapé avec les gens de Pokémon Arceus. Et on dirait même que ça a empiré en 3 ans. Le clipping est toujours en rendez-vous, mais on a en plus un aliasing franchement pas dingue. Et je parle même pas de la fréquence d'affichage qui descend régulièrement sous les 30 fps. Et dans un jeu qui s'annonce en grande pompe comme la nouveauté d'une formule qui n'a longtemps pas bougé, bah c'est pas dingo. Parce que oui, Pokémon Arceus est surtout ça, la promesse d'un jeu rafraîchissant qui vient bouleverser une formule depuis trop longtemps inchangée ou presque. Et Nintendo a pris des risques, y'a pas à dire. Terminer les badges d'arène ou la lit de Pokémon, ici on veut clairement mettre l'accent sur l'exploration et on nous l'apprend très tôt. Notre personnage est chargé de compléter les tout premiers Pokédex de l'histoire et pour ça il intègre le bataillon d'exploration. Le ton est donné. Sauf que cette faiblesse technique, ça a gâché le plaisir de jeu pour beaucoup. Peut-être que pour toi c'était un blocage mais perso c'est le gameplay qui m'a fait avancer et qui m'a fait compléter mon Pokédex entièrement. Ah mais je dis pas, beaucoup ont adoré le jeu et j'ai moi-même aussi kiffé mes sessions furtives dans le monde y suis à capturer tout ce qui bougeait. Même si mécaniquement ça n'invente rien, c'est une première pour Game Freak et ça marche extrêmement bien sur du Pokémon. Mais pour beaucoup, distinguer la gazing autour d'un asset aussi distinctement que les contours de mon dégradé quand je sors du coiffeur, bah ça a gonflé plein de joueurs, voir des taches violettes sur des textures pour une raison qu'on ignore encore, bah c'est pareil et c'est sans compter les fois où on voyait des Pokémon littéralement voler en 2 FPS dans le ciel, no joke. Et pourtant bah je pense pas que les joueurs attachent beaucoup d'importance à la technique. Y'a qu'à voir Elden Ring qui a été salué par les joueurs, le jeu a de grosses lacunes techniques mais à aucun moment on a vu les gens s'en plaindre tant que ça. Bon ok ils étaient plus occupés à râler sur la difficulté mais ça c'est un autre débat. Sur Pokémon Arceus par contre bah c'était constant. Ouais y'a des soucis techniques mais Game Freak s'y sont poussés au cul et en plus c'est une toute petite boîte. Alors oui ça parlons-en, Game Freak c'est un studio qui développe les jeux vidéo Pokémon et c'est aussi les créateurs des monstres de poche au passage. Et effectivement ouais on peut qualifier Game Freak de petit studio, pas dans le sens où ce sont des débutants mais dans leurs ressources humaines. Game Freak c'est à peine plus de 160 employés, ce qui est plutôt restreint dans l'industrie surtout pour développer une licence aussi gigantesque que celle de Pokémon. Mais attention hein, faut pas croire que Game Freak gère toute la Pokémania tout seul. Le jeu de cartes c'est Créature qui s'en est chargé, une société établie en 1995 et qui a surtout pour rôle avec Pokémon d'en exploiter le plein potentiel commercial. Comme le souligne très justement Oscar Lemaire dans son enquête sur Game Freak de février dernier. Enquête sur laquelle je vais beaucoup m'appuyer tout au long de ce point. On en a même pas encore parlé jusque là mais Pokémon a été créé par Satoshi Tajili. L'homme est toujours le gros patron de Game Freak mais depuis les versions or et argent, il a été très très discret. Il a été complètement rincé par le développement des premières versions et il a donc préféré laisser le lead à Junichi Masuda. Parce que oui, Tajili c'est pas un businessman, c'est juste un passionné qui a été propulsé à la tête d'une fortune et d'un succès qu'il dépasse. Et au milieu de tout ça, on a la Pokémon Company. Non mais Pokémon Company gère le marketing, les produits dérivés mais pas les jeux principaux. C'est vraiment eux qui donnent si peu de budget ? Eh, pas vraiment. Pokémon Company chapote un peu toute la licence, oui, mais Game Freak reste actionnaire de la boîte. Et c'est pas eux qui allouent un budget de développement pour les jeux. Par contre, oui, Game Freak doit respecter un certain planning. Si un jeu sort plus tard ou s'il est retardé, c'est toute la licence qui en pâtit. La nouvelle édition des cartes, la série télé, les figurines, les peluches et tout le tralala. Donc quelque part, c'est Game Freak en sortant les jeux qui donne la première impulsion à l'ensemble des nouveaux projets. Et là, on voit le premier souci. Les échéances de Game Freak doivent être très compliquées à suivre, surtout pour un studio avec si peu de personnes. C'est pas vraiment un souci de budget. Game Freak doit choper un pourcentage sur la part des ventes de leurs jeux, même si on connaît pas les contrats. Et vu comment ça se vend, la trésorerie doit bien se porter. Maintenant, combiner des échéances très serrées avec des effectifs réduits. Et là, vous l'avez le véritable souci. Game Freak veut rester une entreprise à taille humaine. La direction veut pouvoir mettre un nom sur chacun des collaborateurs et entretenir des liens avec chacun. Et en vérité, c'est tout à leur honneur. Et pour vous dire, Junichi Masuda souhaite travailler avec des équipes de 20 personnes max, même s'il reconnaît que c'est plus vraiment possible aujourd'hui. C'est seulement depuis 2016 que le studio a dépassé la centaine d'employés en interne. Et on le répète, mais la direction met un point d'honneur à ne pas trop embaucher. Et il est là en réalité le souci des jeux Pokémon. Game Freak incarne l'impulsion de toute une licence et se doit de sortir des jeux régulièrement. Sauf qu'à la différence d'une boîte comme Ubisoft ou Square Enix, on n'est pas sur plus de 1000 employés en interne. Ils doivent en faire toujours plus avec toujours moins de ressources. Et évidemment, le jeu prend toujours plus de retard techniquement. Et ce manque de personnel enferme également le studio dans la recette du déjà vu où les innovations en termes de gameplay sont très pauvres au fil des épisodes. Et venez pas me dire qu'Arceus est une révolution de game design, c'est un jeu qui aurait pu sortir en l'état il y a 10 ans. Et c'est certain que si les jeux se vendent par palette encore aujourd'hui, c'est simplement parce que c'est Pokémon, rien de plus. Ils savent que ça va se vendre et même si dans un multivers très très éloigné, les versions écarlate et violet sont un fiasco commercial, ils vont se faire de toute façon mass-thune ailleurs. On rappelle que les jeux Pokémon c'est 24 milliards de dollars contre 82 pour le merchandising. Dans un sens, on peut dire que c'est le capitalisme qui muselle Pokémon. Oui, je sais, c'est très pompeux dit comme ça, mais c'est pourtant la vérité, les jeux Pokémon sont victimes de leur succès. Ok, tout ça c'est très bien, mais Pokémon écarlate ou violet, tu vas l'acheter ? Eh bah malgré tout, ouais, parce que je redeviens un gosse quand je joue un jeu Pokémon et que je vais quand même kiffer, même si je sais que je kifferais encore plus avec une technique digne de ce nom. Et vous alors, je vous pose la question, la technique des jeux Pokémon est-elle excusable quand il s'agit de la première licence du monde et allez-vous acheter les prochaines versions ? Dites-nous tout ça en commentaire et si la vidéo vous a plu, hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche, ça nous aide beaucoup pour développer notre chaîne YouTube et vous préparer d'autres vidéos comme celle-ci. D'ici là, faites attention à vous, portez-vous bien et jouez beaucoup. Des bisous, à la prochaine.